Les amis, on a envoyé à 7 Youtubers différents des questionnaires sur ce qu'ils pensent de nous. Est-ce que tu me bats à la bagarre, note mon intelligence, etc. On les a posés à Invisible Man, Jules Gan, Marvel Fitness, Jawsplay, Nuty Teuf, Random Watcher et Chirou. Voilà, celui que je connais le mieux en vrai c'est Jules Gan. Et encore on se connaît pas si bien que ça au final tu vois. Si ça se trouve Jules Gan il va écrire en Sarkelyan, arrête de dire à tout le monde on est pote ou on est pas pote. T'es gênant frère. Le stream de la vérité sur Kélian. Qui es-tu Chirou ? Quelle était ta première impression de moi ? Je pensais qu'on n'aurait pas trop le feeling pour devenir pote mais au final on a commencé à parler en vogue et j'ai kiffé. On s'entend bien, on a une vision assez similaire du milieu de YouTube et surtout tu kiffes les animés. Chirou c'est un gars, je l'ai connu quand il faisait des vidéos présentations animées et c'est vrai que je l'ai vraiment connu quand il était à la genèse du YouTube Mangas. Et maintenant il fait du Twitch, de l'IRL. Franchement belle évolution et c'est vraiment un gars que j'ai vu grimper petit à petit tu vois. Note la qualité de mes vidéos. 8. Ça fait plaisir. Moque le pingouin, je me serais mis un oeuf après on est à dire que j'ai trop d'ego je vais arrêter. Mais c'est vrai que c'est... Moque le pingouin je mets 10 sur 10 sur le pingouin. Pas de Derka, as-tu déjà parlé dans mon dos ? Non vu que j'ai aucun problème avec toi. Chirou c'est pas un gars avec qui j'ai eu des emmerdes etc et tout jusque là. Tu penses qu'on va en avoir des gens qui ont parlé dans notre dos ? Eh Julgan, Julgan je sais que tu vas voir cette vidéo écoute ma bien la vie de ma mère t'as parlé dans mon dos. Eh c'est lui qui me fait le plus peur. C'est genre le mec dans le groupe que je préfère. Mais du coup, c'est lui si jamais les réponses elles se passent mal ? Avec qui j'ai prendre le plus cher ? Julgan, jetez à l'oeil ! C'est bon là le stream va être ultra badant. Et puis on va partir pleurer le soir et puis on va couper de live comme ça. Oh carrément ! Si je t'invite à des vacances, tu viens avec moi ? Pour le moment non, on se connait pas encore assez. Mais c'est un nom temporaire sur le moment que plus tard ça pourrait changer. Moi en plus les gars sachez que je suis un gars je suis très dur à inviter en vacances. Genre les vacances entre trasheurs, faut me tirer un petit peu par les pieds parce que je vais même pas trop me déplacer. Si je devais changer un trait de ma personnalité, ce serait quoi ? Je te connais pas assez pour vraiment te dire ce que tu dois changer ou pas, ok ? Si je devais changer un truc dans mes vidéos. En vrai, je vois pas trop, sur Mangatras, je suis dans Club Pingouin, tu gères. Surtout, les tier list pokémons, je rigole bien. Oh le sang ! Les tier list pokémons, c'est les vidéos avec le plus de pouces rouges du YouTube Game Français. C'est en train d'assulter ma daronne dans 36 langues différentes pour dire à quel point Tortipous est meilleur que tel pokémon et ta mère. Mais ils ont raison Tortipous, c'est incroyable. Oui mais je suis d'accord, mais c'est pas... Y'a d'autres pokémons... Tu penses battre à la bagarre ? Oui, à moins que tu sortes une technique secrète MDR. J'ai vu ses stories insta, il a les veines qui ressortent, mais après je sais pas si ça fait du sport de combat, du coup c'est est-ce que je le bats ou pas ? Moi je dirais que pour l'instant oui, parce que pour l'instant je suis trop sédentaire. Tu l'avais pas vu au Grand Rex lui ? Si, il me fait à peu près ma taille, mais je suis trop sédentaire actuellement. Ah ouais, 1m65, ouais, ok, psaartac. Je fais 1m65 en cul. Ah non, 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 ok les gars, anecdote, anecdote ! Lohan met des semelles montantes pour augmenter sa taille ! 1m80, c'est un menteur, il fait 5cm de moins ! Sur son profil Tinder il met 1m85, il est déjà arrondi au-dessus, il rajoute 10cm ! Il a mis sa taille et la taille de son pénis, qui commence pas à parler de ma taille. Note mon intelligence, 8, ça fait très plaisir. Bon allez, au tour de Lohan, on commence avec Newtitoff ! Newtitoff ! Quelle a été ta première impression de moi ? Mais quel turbo BG ! Moi ça me fait plaisir que Newtitoff... Putain, moi on me dit, moi on me dit, t'es gentil. Ça me fait plaisir qu'il trouve que je suis beau gosse, voilà. Voilà quoi ! Note la qualité de mes vidéos. 7 sur 10, par contre ça je le prends très mal. Trash Bandicoot, 7 sur 10 ? Moi je pense savoir pourquoi. Trash Bandicoot, il y a certains sujets, c'est vrai qu'il y a des sujets, ils doivent passer 5-6 fois avant que je clique dessus quand même, tu vois. D'accord. Bah les pires personnes de produits, j'ai pris longtemps avant de cliquer dessus, tu vois. Sérieux ? D'accord. Mais par exemple, tu vois, je trouve qu'il n'y a aucune chaîne Trash qui a réussi à faire des vidéos aussi bien que la 4D, ou alors le niveau d'FPS. Tu sais qu'une fois, j'étais avec Guillaume, je fais alors, t'avais kiffé la vidéo sur la 4D ? Il fait, non, j'ai détesté, je trouvais ça nul et simpliste et très peu intéressant. Et genre, t'sais, moi je pensais que c'était une blague, tu vois. Donc je fais, vraiment, c'est une blague. Non, non, c'est pas une blague, je crois. Malaise. Oh mon Dieu ! Moi aussi, j'ai un truc à dire, j'en avais à faire. Ce fils de... Il aime beaucoup démonter mon intégrité et ma vie personnelle sans me le demander. En gros, la vidéo Uno, il n'y avait pas d'image qui était affichée. Et t'as Numis qui met des images un petit peu la te-on. Et moi, je lui dis, mais d'où est-ce que tu sors cette photo de moi ? Je te l'ai jamais envoyée, tu vois. Et bah, à votre avis, qui c'est qui l'a envoyée ? Moi, j'ai une photo dégueulasse dans mon front. Sariou, il est sous la pluie déguisée en meuf. Mais il y a, il est devant les chiottes et lui, il y a une photo Instagram. Moi, j'ai dit à Numis, j'ai dit, c'est hors de question que nous, on se fasse baisou. Et que lui, il est droit à sa petite photo Insta. Du coup, les amis, regardez finalement, quelle photo se retrouve sur le live Uno, Loan le Vosgien, qui se fait rater son dégradé chez le coiffeur, qui est les larmes aux yeux. Je te déteste, Kélian. Mais alors, j'ai un droit de réponse. Numis, il a mis la photo de lui-même, il ne m'a pas demandé une photo de moi. Il m'a juste demandé une photo de toi. Je fais teine qu'il y ait une photo un peu honteuse de Kélian. Je fais, bien sûr, j'ai que ça sur mon téléphone. Tu veux quoi ? Tu veux son cul ? Tu veux quoi ? Il ne s'est pas gêné pour raconter l'histoire de mon ex qui m'a quitté pour l'ivail. Il ne m'a pas demandé mon avis. Il a vu la vidéo, Kélian. Mais c'est pire que ça, j'ai vu un tweet de Alex Robinet qui met l'extrait avec un nous-sachons. Que de la derka, frère. Ah, mais terrible, terrible. Pas de derka, as-tu déjà parlé ? Enfin, as-tu jamais parlé dans mon dos ? Jamais. J'ai aucun pote qui te connaît à qui parlait de toi. Oh, ça veut dire qu'il veut parler de toi ? Si, il avait des potes qui te connaissaient. Après, il a jamais dit en mal. Ouais, voilà. Si je t'invite en vacances, pas pour un concept de vidéo, genre vraiment juste des vacances ensemble, est-ce que tu viens avec moi ? Allez ! Mais attends, mes prochaines villes à des tracheurs, il va y avoir New Titoff. Voilà, N-Tif, tu regardes la vidéo, t'as fait toute mon enfance. Sache que ta musique sur Sacha, j'ai passé toutes mes années de collège à l'écouter à fond dans mon casque. Fais-moi une dédicace pour l'amour de Dieu. Voilà, comme ça c'est fait. Si je devais, je changeais un truc de ma vidéo. Aucune idée. Tu penses me battre à la bagarre ? J'ai l'air vachement pesqué en bagarre, donc je m'incline. Il est grand ou pas du New Titoff ? Ouais, ouais, un bon 10 cm de plus. Toi, tu penses que tu le bats à la bagarre ou pas ? Ah, limite, N-T dit que je suis parfait en fait, c'est tout. Tu n'as rien à changer. Tu ne réponds pas à ma question là ? Non, mais je pense que je le bats à la bagarre. Il ne faut pas d'un hack. Note mon intelligence, 7 sur 10. 7 sur 10, ouais. Chirou m'a mis plus, mais bon, voilà, après ça... Non, mais il n'y a rien. Non, mais je comprends. Personnellement, je me serais mi-8 et toi, ça va être mi-8. Ok, Invisible Man. Quelle a été ta première impression de moi ? Oh, mais c'est horrible ! Ah, mais alors là, pour le coup, c'est vraiment formulaire de l'honnêteté. Là, pour le coup, il n'y a aucun doute. Note la qualité de mes vidéos, 6 sur 10, je t'en mets au. Moi, je suis trop méchant. On a brisé une amitié, les gars. Let's go ! Non, ça va, ça va. Il y a un contexte qui fait que je le prends pas mal, lui, ça va. Il y en a d'autres, je le prendrai plus mal. Genre, ok, j'ai b... ta soeur. Pat Darka, as-tu déjà mal parlé dans mon dos ? Je crois que tu es la seule personne dont je n'ai jamais parlé en mal sur le dos. C'est beau ! Parce que, les gars, les gars, le game Minecraft, c'est des commères. Tout le monde parle sur tout le monde. Le fait qu'il n'ait jamais parlé sur mon dos, c'est une belle chose. Je vous jure que c'est vrai. Si tu as dit que tu as des vacances, pas pour un concept de vidéo, genre juste des vacances ensemble, tu viens avec moi, franchement, flemme, je vais devoir me lever de mon siège et tout. Ah oui, parce que ce mec a un rythme de vie désastreux, ça, il faut le savoir. On ne peut pas tourner de vidéos avant 20h, parce que ce mec vit la nuit. Si je devais changer intérêt de ma personnalité, ce serait Arrête de faire croire des trucs de fou pour dire au final, t'es naïf, c'est blessant. Oh mon dieu, ah oui. Invisibleman, c'est le mec le plus naïf d'internet. A chaque fois, on le tourne en bourrique pendant une heure en lui faisant croire des trucs de fou, et à la fin, on pète de rire en lui disant il est trop naïf. Je comprends qu'il soit blessé. Ça me fume, c'est blessant. C'est blessant. Il le prend vraiment mal. Si tu devais changer un truc dans mes vidéos, ça manque de build battle. Je crois qu'il se fout de ta gueule, là. Soit il se fout de ma gueule, soit il le pense vraiment. Dans ce cas, c'est pas le pire. Y'a pire comme retour à faire, je trouve. Tu penses battre à la bagarre ? Plagia Mastu, en vraie égalité. Sachez que Invisibleman, c'est le seul mec de la commu Minecraft qui a un physique normal. Genre un peu beau gosse. C'est le seul mec qui a pas un physique de dépravé. Comment ça ? Le gars qui fait Dream. Oh, frère, il est... Mais frère, c'est une petite trollface. Et Fuse, il est beau gosse aussi, en vrai. Moi, Fuse, il me choquait quand j'étais petit, parce que ses lunettes, elles zoomaient de fou ses yeux. Ça zoomait tellement, on aurait dit E.T. Note mon intelligence. Putain, tout le monde me met 8. C'est un truc de fou. Ouais, moi aussi, tout le monde me met 8. Non ? Ah, si, environ, je crois. Bon, allez, t'es prêt ? Oui, bébé. Qui es-tu ? Oh, la... Marvel... Alors là, oh là là, la première réponse vient de l'avoir. Quelle a été ta première impression de moi ? Un gros geek ! Let's go ! La vie de ma mère, je veux pas voir. La réponse où il dit, je t'expose la bagarre. Il a fait de la prison, Marvel. Ah, mais gros, il te prend par les cheveux, il te traîne par thème. Laisse-moi savoir que vraiment, je lui ai parlé une seule fois dans ma vie. Ensuite, je lui ai envoyé un message. Ouais, tu peux répondre à ce questionnaire, s'il te plaît ? C'est un bon d'avoir répondu en vrai. Note une vidéo. 8. Oh, let's go ! Patderka. Ah, tu t'es jamais parlé dans mon dos ? MDR, non. MDR, non. Oh, le MDR, il est vraiment drôle. Il faut savoir que moi, Marvel Fitness, ça a été pendant très très longtemps mon YouTuber préféré. Lorsqu'il y avait eu le truc Free Marvel et tout, j'étais le premier à avoir utilisé le hashtag NoJoke. J'adore ce mec, voilà. Oui, et pour les vacances, tu penses qu'il va dire quoi, à part t'as rendu de... Est-ce qu'il va dire tu te fous de ma gueule ou un truc comme ça ? FLEMME ! Ah 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 ! Si tu devais changer un truc de ma personnalité, ça serait, reste toi-même, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Ah merci le ref. Si tu devais changer un truc dans mes vidéos, pour moi, elles sont très bien comme ça. Elles sont très bien comme ça, waouh ! Ils se mouillent pas trop le maillot. Quel craquin ! Tu penses me battre à la bagarre ? Non, je ne sais pas me battre. Oh ! Ah ouais ? Ok, palmarès, j'expose Marvel à la bagarre. Il est de ça qu'il se fout de ta gueule, il se fout de ta gueule ! Il croit qu'il a fait de la zonze... Marvel, pour l'amour de Dieu, commente cette vidéo et mis en commentaire, je lave Loan à la bagarre. Je l'épingle, je l'épingle, instant. Note mon intelligence, 10. Wesh ! Je suis trop intelligent, frère, c'est quoi ce... On avait dit le stream de la vérité ! Allez, vous êtes prêts, attention maintenant, c'est Random Watcher, Random Watcher qui est une chaîne manga, et avec qui je parlais un peu plus à l'époque. Dis rien, dis rien, pour l'amour de Dieu, dis rien, j'ai pas encore vu. Mais les gars, Random Watcher, je l'ai connu, j'avais 14 ans, du coup ça fait longtemps. Quelle était ta première impression de moi ? Putain, c'est lui qui se fait tèche-por et une meuf pour Levi. Putain, il est drôle. La Larka, putain, encul. Comment ça s'est répandu aussi vite, cette rumeur ? J'en ai parlé à qui ? Qui était pas de confiance pour que ça parte aussi vite ? Quel encul qui a dit ça. 6, 2, 2... Note à l'éviter de mes vidéos. 1, mais... Ta mère ! C'est le questionnaire du troll qui l'a fait, c'est bon. Pas de Larka, as-tu déjà parlé dans mon dos ? Je le fais minimum une fois par jour. Allez, vas-y, c'est bon. Allez, casse les couilles. Casse les couilles. Il est trop chiant, la vie de ma mère. Si j'étais des vacances, pas pour que ça m'a mis des vidéos, genre pour des vacances ensemble, tu viens avec moi ? Non. Simple, clair et précis. Tu devais changer un trait de personnalité, ce serait... Je m'en fous. Après, il a eu le questionnaire, ça lui casse. Mais c'est le questionnaire de la Agra ou quoi ? Si je devais changer un truc dans mes vidéos, ce serait... Ça aurait pris moins de temps de mettre un vrai truc. Tu penses mettre à la bagarre, MDR. Bon, une autre bonne intelligence, il a mis un. Mais vu que tout le reste, c'était de la blague. Est-ce que c'est une blague, ça aussi ? C'est vraiment un sale bâton. Ah, mais c'était le questionnaire de la Agra, vraiment. Bon, bah, en vrai, go, on passe à Josplay. Qui es-tu ? Josplay, il écrit toujours son blase en majuscule. J'avoue. Bonjour, c'est bel que mort. Josplay ! Quelle était ta première impression de moi ? Bonne impression. Note la qualité de mes vidéos. Oh ! Oh ! Ça fait plaisir. As-tu déjà mal parlé dans mon dos ? Non, mais je fais ça de personne, généralement, j'ignore. Parle plus à la personne plutôt que d'attiser la haine. C'est un bon gars. C'est un bon gars. C'est un vrai. Mais je le défonce, ça c'est moi, je pense. Si je t'invite à des vacances, pas pour un concept de vidéo, genre pour des vacances ensemble, tu viens avec moi, tu penses qu'il répond quoi ? Je pense qu'il dit non. Mais, bah, tu peux pas répondre autre chose, imagine, tu dis, je pense, il dit oui, et il dit pas te faire voir. Oh, la honte. Alors, je vois. En ça, je dirais oui, mais le problème, c'est que même avec mes amis proches, parents, je dis mal à Morga, mais oui, sinon. Je sais pas pourquoi, j'en étais sûr qu'il répondrait vous. Mais Julgan, il est venu ! Non, mais là, c'est vraiment, genre, pas pour un concept, quand même. Non, mais Julgan, même sans ça, il serait venu, je pense. C'est la preuve que des vacances avec nous, et c'est le fun, un peu. On a aussi... Ah non, il était pas là, Julgan, mais il y avait aussi le fameux jeu créé par Trash, qui était créé un prénom congolais. Mon plus gros banger, ça reste Équateur. Si de changer un trait de ma personnalité, ce serait rien. En tout cas, il y a rien qui me vient à l'esprit. T'es avenant, gentil, sincère, c'est vraiment cool d'avoir des gens comme toi, ça change. Frère, Julgan, il va écrire, il va écrire, t'es un salant bâton, salant cul. T'inquiète, ah ah, chapeau, chapeau. Oh, putain de merde. Tu sais que tu peux encore me d'aime et me dire, ne fais pas mon truc, hein. Tu peux refaire le questionnaire avant, si t'as envie. Si je devais changer un truc dans mes vidéos. Ptdr, peut-être les miniatures, c'est pas toujours les plus optimes, mais j'imagine que c'est par rapport à Trash, et faut rester cohérent. Ouais, il y a les deux, trois dernières vidéos. Je suis pas trop de ta vie, moi. En fait, Trash Bandicoot, il y a des miniatures où je les trouve vraiment insane. Il y en a certaines où je suis un peu en mode, ils sont pas foulés, tu vois. Genre, les secrets des manettes, ça fait très montage photo-filtre. J'ai pas tes rêves de mecs comme ça, frère. Ferme ta gueule, t'as les rêves javascript ou pitons. Penses-tu me battra la bagarre ? Hum, ça dépend de la taille et du poids, j'ai pas fait de sport depuis un moment, t'as une légère chance. Une légère chance ? C'est un malade mental, en fait, il est grave musclé, j'espère. Ouais, ouais, quand il fait des grands streams en débardeur, là. Par contre, c'est un malade, je le bats. Mais peut-être qu'il devait pas savoir. Loan, on peut lui dire que ses vidéos, elle pue la merde, il s'en bat les coups. Par contre, t'oses le dire que tu bats à la bagarre, comment son égo, il prend un coup. Non, mais je pense qu'il devait juste pas savoir que j'étais aussi un gommuscu comme lui et que je faisais en plus sport de combat. Mais oui, oui. Wesh, t'as voulu prouver, là. Non, non, non. T'as voulu prouver, il débite. Il a voulu prouver l'encul. Note mon intelligence, attention. Je pense qu'il débite 10. 8. Allez, let's go. Allez, à toi, Jules Gann. Est-ce que c'est une fin d'amitié ? Qui es-tu, Jules Gann ? Quelle a été ta première impression de moi ? Le pote de Loan. Oh non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour l'instant, rien à dire. T'as pas le bras longtemps que ça, en fait. Tu vois aussi mes contacts. Note la qualité de mes vidéos. Seth ? Il parle de manga trash, je pense. Ouais, je pense qu'il parle de manga trash. Oh, peut-être que le pingouit aussi, on sait pas. Comment ça, Seth, Jules Gann, là ? Ça méritait un petit 8, là. Pat Darka, as-tu déjà mal parlé dans mon dos ? Il y avait eu une mignonne bruit avec un autre YouTuber Minecraft dont j'étais le plus proche que toi, mais j'aime pas trop me mêler de ce qu'il me regarde pas, donc j'ai fait mon propre avis. On en a parlé en face-to-face de ça avec lui. Je sais qu'il va probablement organiser ses trop difs parce que Lainette veut lui envoyer message que je te bête. J'ai jamais vu un gars aussi insupportable de ma vie, c'est bon, j'abandonne moi. Mais je suis content parce qu'on a pu en parler hier avec Jules Gann, il veut se faire son propre avis, il a raison, on n'écoute pas les gens, je parlerai pas de ce mec-là. Tant qu'il parle pas de moi, voilà. Si tu dis, t'as des vacances, pas pour un concept de vidéo, genre juste des vacances ensemble, tu viens avec moi ? Bah oui, je suis déjà venu à la villa de trash, c'était un bon moment. Vrai de vrai, mais pas le temps de partir longtemps en vacances. Ici, ça bosse. Ouais, j'avoue, il bosse beaucoup. Oui, c'est vrai, mais c'est ce que je disais, il est venu un jour pour la villa, etc. et tout. Non, franchement, je comprends. Si je devais changer un trait de ma personnalité, ce serait être moins matrixé, énorme contre son camp. Ouais, je pense que je suis trop matrixé, ma YouTube. Mais les gars, ma vie tourne autour de YouTube. J'ai essayé de faire des vidéos sur Internet depuis que j'ai 12, 11 ans. C'est-à-dire que là, j'ai 19 ans, j'ai la chance d'en vivre, convenablement en plus. Forcément. T'as voulu prouver, là. Et que j'ai vraiment envie de sécuriser le tout pour que ça dure des années et des années, fait que je suis vraiment full Trixma par ça. Et peut-être un peu trop, des fois, vraiment. S'il devait changer un truc dans mes vidéos, ce serait faire du Nintendo en plus du Minecraft. C'est le mec qui pense que Mario, mais j'avoue que... Ok, 7 sur 10, c'est noté Minecraft. Ça change tout. J'ai envie de faire du Nintendo, j'ai trop envie. Genre Zelda, je veux en faire un max de contenu sur le Club Penguin, tu vois. Mais le truc, c'est que Club Penguin, ça se prête pas à certains contenus, tu vois. Dans le sens où Club Penguin, c'est du Link et Terra. Non, c'est pas ça. C'est Wanky Sueux qui ont une Day à Club Penguin, je trouve. Est-ce que tu penses se battre à la bagarre ? Franchement, je suis un peu costaud, trappu et tout, mais vas-y, je fais pas de mal à une mouche. Julgan, c'est trop un gentil. Eh, les frères, Julgan, il est réel, trop sympa. Après, Julgan bat sa mère, mais ça, c'est une autre chose. Oui, après, voilà. Il nous a dit aussi qu'il frappait des fois son chat, mais... Quand il s'agit de molester sa daronne, comme ça, là. Arrête, il m'en y croit, arrête, il m'en y croit. Arrête, là-bas, là-bas. On me diffame. Non, non, je gagne le 100. Note mon intelligence, 7 sur 10. Ok. Ouais, non, ok. Ouais, c'est un peu... C'est plus de la moyenne, c'est cool. Bah, franchement, tout le monde, en général, a été plus gentil que ce que je pensais, ce Foucher. Parce que toi, t'es dramatogène, vu que t'es matrixé. Moi, je suis pas ça, du coup... C'est pas que je suis dramatogène. En fait, toi, t'es un petit con, et moi, j'ai pas ça, vu que je suis... Non, le problème, c'est que toi... Le problème, c'est que... Oh ! C'est que toi, tu vas à la fac. Du coup, tous les potins de méo. Tu laisses ça, il y a RL. Moi, je vis dans mon PC, je veux des potins sur Minecraft. Du coup, forcément, je crée des emméo. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Viens, Loan, maintenant, on fait le questionnaire pour nous deux. Bon, vas-y, vas-y, go. Mais moi, je vais être fou, l'honnête, je vais être b****. Quelle était ta première impression de moi ? Pas mal tes vidéos, mais il y a des choses à changer. Quelle envie. Ah, les gars, anecdote. Première fois que j'ai DM Loan. C'est moi qui vais raconter cette anecdote, parce que je vais raconter de mon point de vue. Pour que les gens se rendent compte de l'impertinence. Donc, j'étais sur mon PC, comme ça, je montais ma prochaine vidéo. Et là, j'entends la notif Discord. Un mec que je ne connais pas, Benster. Ouais, mec, ouais, j'aime bien tes vidéos. Après, je trouve que des fois, c'est pas ouf, et il y a des trucs qui passent pas. Et euh, comment ça ? Et non, non, mais des fois, tu dis des trucs, et ça passe pas, c'est pas ouf. Et je fais, ah, ok. L'impertinence. L'impertinence. Il ne va rien changer après cette remarque. Vraiment une merde, mec, hein. Bon, ouais, c'est un petit peu, genre aussi, le suçon de sa Rio et chauffe-burlesque. Oh, la vache, quelle petite boue. Mais du coup, t'as pensé quoi de moi, pour la première fois ? Dans ma tête, je me rappelle, je parlais même de toi, mes potes de l'école, mon crew de harceler. Je leur disais, quel héros, il est trop ghetto, quoi. Il est trop street. Quoi ? Genre, dans ma tête, c'était vraiment une caillera de ouf, tu vois. Oh, j'étais un de ces geeks, en plus. À l'époque, tu racontais, ouais, j'ai vu une fille. Moi, j'étais en disant, oh, putain. Oh, le mec, il est allé voir une femme, et il a fait un bisou, en plus. Note la qualité de mes vidéos. Tes vidéos Minecraft ? Moi que le pingouin, toi, Trash Bandicoot. Tu trouves qu'en Trash, je fais des putains de vidéos. Mais moi, je mettrais, genre, Trash Bandicoot, moi, je mettrais 9. Et je mettrais 9 à Manga Trash aussi, hein. Mais moi, en fait, je mets 9 à toutes les chaînes, je mets même peut-être 9,5, 10 à Trash et Trash Science. Mais Trash Bandicoot, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois sur une vidéo de me dire, c'est un peu long. Et le fait que je puisse encore me dire ça, c'est que pour moi, c'est pas un 10. Mais, pour moi, on s'en rapproche grandement. On se suit, on est oufant, putain. Oui. Pas de DRK, tu n'es jamais parlé dans mon dos ? Toi, non. Franchement, et pourtant, je suis une comère, hein. Mais chaque fois que je parle de toi, c'est pour dire, il est trop cool. À chaque fois que je parle de toi, c'est... Ouais, bah, c'est exact... Gros, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, pourquoi j'ai une voix de débile en live ? Mais pour YouTube, c'est excellent. Et dans la vraie vie, j'ai une voix normale, je comprends pas ça. Quand je regarde les best-ofs, je me dis, putain, c'est pas ma voix, ça, c'est pas possible. Si je t'invite à des vacances, bon, bah, oui, ça, il n'y a pas de gueule, il n'y a pas de rêve. Si tu devais changer un trait de ma personnalité, ce serait... Mais on a déjà répondu à ça en live, j'ai l'impression. Tu me dis un truc genre, tu cherches pas assez les embrouilles. Non, non, c'est pas que tu cherches pas assez les embrouilles, c'est que t'invites trop les problèmes. C'est que quand il y a un problème qui se crée, t'aimes trop pas à rentrer dedans. Loan, c'est le mec le plus conciliant du monde, mais c'est vraiment un vrai ami. Chaque fois que je lui ai dit que j'ai une embrouille avec un YouTuber, même si je lui dis pas l'embrouille, il va dire, bon, bah, je suis plus son pote. Mes potes, c'est mes potes, et je veux pas parler avec les gens qu'ils aiment pas, c'est tout. Ah, toi, du coup, mon plus gros défaut, c'est quoi ? Je sors le Google Doc. Ah, pourtant, j'en ai des défauts, franchement. Peut-être un besoin d'attention, peut-être. Je sais pas, je pense que nous deux, c'est pas un besoin d'attention, c'est qu'on aime bien s'exprimer, tu vois. En fait, on aime bien se mettre en scène, mais tu peux pas être YouTuber si t'aimes pas te mettre en scène. Le problème, c'est que Trash préconise l'inverse. Trash, on veut éviter la fame. C'est la vérité, même Trash, on a moins d'ego, ni de besoin d'attention que la moyenne des YouTubers, et c'est un vrai truc, je les ai rencontrés, les YouTubers, quand j'étais à Paris et tout. C'est des mecs qui ont le plus d'ego de la planète, mais on a quand même beaucoup plus que la moyenne des gens, en fait. Quand t'as autant de gens qui te donnent de l'assofort, forcément, ton ego, il en prend. Tu vois, c'est, encore une fois, on a de l'ego, genre, on se prend pas pour de la merde, et on sait que ce qu'on fait, c'est bien, tu vois, mais on est réaliste, quand même, tu vois. Si tu devais changer un truc dans mes vidéos. Dis-moi, manga Trash, que le pargoi Minecraft, tiens, comme ça c'est fait. Manga Trash. Quand je regarde les vidéos, c'est parce que j'aime le manga, ou alors que le thème m'intéresse, qui n'est pas sur un seul manga précis, dans ce cas, je regarde et j'adore. Mais sinon, quand c'est pas un manga que je regarde, je regarde pas la vidéo, tout simplement, parce que je vais comprendre, c'est normal. Euh, que le pargoi ? Gros banger. C'est l'inquiéter à Sidant mieux, voilà. Change my mind. Et Minecraft ? Minecraft, je regarde pas de fou. J'ai l'impression que tu me parles comme si j'étais un débile et ça m'énerve. Mais je suis en mode, mais je suis pas un débile, moi. Euh, mais sinon, un truc dans tes vidéos, bah moi je trouve qu'on a un problème inhérent à Trash, et que du coup, trash my mind, du coup, t'es aussi. C'est que des fois, vouloir trop pousser le sujet, on met des facts pas intéressants. Tu racontes là, je trouve que c'est plutôt un défaut, parce que je dirais que l'esprit de Trash, c'est justement le contraire de ce que tu es en train de dire. Note mon intelligence. Pour moi, l'intelligence, ça passe par beaucoup de choses. Et deux critères essentiels, l'esprit un peu malin, un peu entrepreneur, intelligence sociale, ça, tu l'as clairement. Par contre, il y a un truc que t'as pas du tout, et qui, pour moi, c'est gros critères d'intelligence, c'est ton niveau en maths. Oh, mais j'en étais sûr ! Vraiment. En tout cas, ton intelligence, je pense que tu peux t'améliorer sur encore une tonne d'aspects. Du coup, je te mets un bon 8. C'est gentil, bébé. En fait, pour moi, c'est simple, c'est les gars, on a tous des valeurs. Moi, pour moi, la valeur numéro 1, c'est la liberté. C'est le racisme. Non, c'est la liberté et l'ouverture d'esprit. Bonne soirée. Ciao.